et yo la compagnie j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle review et le sbc de tierney qui est sorti hier voilà moi je tourne la vidéo actuellement les reviews on est samedi matin donc j'ai fait tierney pour dix mille crédits son sbc coûte autour de 250 mille on a un très bon défenseur gauche de première ligue à part robertson potty ça se faisait rare en première ligue et très grosse carte 96 endurance il dure tout le match est là également une grosse force beaucoup d'agressivité une belle détente en défense à part la précision de la tête ça c'est pour marquer la précision s'en fout de la tête interception lucidité défensive tac debout tac glissé c'est minimum 83 notes il a de l'agilité il a de l'équilibré il a du dribble il a une grosse grosse pointe de vitesse bien évidemment un tierney et il fait 1 mètre 78 élevé élevé il se projette il revient très 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 belle carte j'ai vraiment bien kiffé voilà il coûte 250 mille c'est un peu cher vous pouvez avoir un lien parfait avec david louise donc c'est plutôt pas mal du coup moi je voulais dire j'avais tout vraiment au club il m'en reste encore je les fais pourquoi 10 10 15 mille parce qu'il faut lui fallait le collectif allait que j'achète des joueurs parce que pour avoir le collectif donc donc c'est pas mal je sais plus il ya une équipe à 84 avec un boost 85 et 86 il me semble je sais plus exactement je peux pas vous dire je suis désolé de toute manière est là encore disponible dans la sbc moi je les fais pour pas cher est vraiment c'était c'est pas mal franchement j'ai pas mal de défenseurs gauche j'ai roberto carlos j'ai paqué alex télès dans un 83 plus boost 87 donc j'ai de quoi faire comme ça je teste mais franchement à choisir entre tierney roberta carlos et télès pour l'instant télès je vous cache pas que j'étais je sais pas pourtant il a l'air d'être fort délès est beaucoup plus fort défensivement mais je trouve plus rapide et plus vivace roberto carlos après c'est que mon avis les trois ils se valent un peu mais vraiment à choisir tierney m'a impressionné le plus que roberto carlos et que télès donc moi à choisir tierney était meilleur que roberto carlos et télès donc c'est cette équipe là qu'on l'a fait jouer et il a été il a fait job j'ai pas mal de petites séquences de tierney donc vous allez voir s'il est rentable ou pas le sbc mais en tout cas moi je trouve que si vous avez pas mal de choses dans le club un défenseur de gauche de première ligue bien parfait david louis ça peut toujours servir c'est parti les frérots pour voir les meilleures actions du de l'écossais tierney d'arsenal c'est parti bonne vidéo à tous et donc on va parler du jeune espoir écossais d'arsenal le défenseur gauche qui coûte à peu près 250 milles son sbc coûte à peu près 250 milles moi je l'ai fait pour après une quinze milles donc c'est vrai que j'aurais pas dû le faire peut-être parce que j'ai déjà roberto carlos et alex télès 87 le dernier en au vendable mais je voulais me faire plaisir surtout qu'il a un lien parfait avec david louis les deux sont bien sûr évidemment d'arsenal donc tierney 250 milles moi je peux vous dire que en défenseur gauche en première ligue il n'y a pas grand monde il y a du bajamamendi il y a bien sûr du robertson totti mais tierney j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé en termes de défense d'une parce que c'est ce qu'on demande un latéral mais il se projetait très bien en attaque avec son 95 de vitesse et son 92 d'accélération ainsi qu'en des en agilité 86 d'agilité dans les dribbles et 87 d'équilibre conduit de balle à 82 c'est son petit défaut dans les dribbles mais ça passe réactivité 81 sinon on dribble noté à 85 avec 84 de calme sinon passe courte 88 donc très très important les passes courtes pour les latéraux une force à 82 agressivité 89 une force 82 pardon et 96 d'endurance une détente à 86 avec son 1 mètre 78 il a élevé élevé double 3 étoiles c'est dommage mais ça latéral et franchement on s'en contente et ça passe 100 fois donc 250 milles ça fait cher c'est beaucoup mais c'est un latéral que tu vas utiliser au moins jusqu'au tot parce que à part si tu as les crédits tu achètes à robert son toti ou tu achètes une icône je sais pas mais sinon en terme de dg c'est l'un des meilleurs dg du jeu franchement je préfère franchement là avec mes trois latéraux que j'ai entre roberto carlos tls 87 et roberto carlos 86 tierner 86 pour moi et pour l'instant j'ai fait cinq matchs avec lui c'est mon petit chouchou je vous avoue que c'est celui-là que je préfère des trois à voir sur le long terme en tout cas belle carte donc si tu as besoin d'un défenseur gauche tu as pas mal d'avant dame dans ton club n'hésite pas et en plus tu as david louise n'hésite pas encore plus fais le je te le conseille voilà les mecs j'en ai assez dit sur tierner très très fort à bientôt pour d'autres reviews ciao les frérots 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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